Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. On est aujourd'hui mardi 12 décembre et au moment où je vous parle, il doit être 10h30, 11h, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je ne travaille pas, c'est mon jour de repos de la semaine et le programme, vous vous en doutez, à ma tête, sans maquillage, ma gueule de cheval, avec un petit chouchou en tissu, c'est journée cosy, coucouning. C'est vrai que c'est souvent journée cosy, coucouning chez moi, mais j'ai besoin de ce jour dans la semaine, ce jour où je ne sors pas, où je ne vois personne, un petit peu associable, où je ne me dis pas, je vais prendre la voiture parce que je dois aller à tel endroit, à tel endroit, où je suis seule, où je fais ce que je veux, si je veux regarder des films de Noël, lire, eh bien je le fais et aujourd'hui j'en profite parce que dimanche, ce ne sera absolument pas journée coucouning puisque c'est l'anniversaire de ma grand-mère et donc on va aller normalement au restaurant, fêter ça en famille, quelque chose de simple mais d'important vraiment, la famille c'est quelque chose qui me tient énormément, énormément à coeur et notamment les anniversaires, des moments très importants que je chéris toujours énormément, donc dimanche je serai bien habillée, je devrai me maquiller, etc. Donc il n'y aura pas de programme sur vêtements, cosy, lecture, je suis sûre que ce sera une très très belle journée. Donc j'ai déjà hâte et aujourd'hui je rattrape un petit peu pour dimanche, donc je vais me poser, ce matin je pense que je vais avancer dans le champ de Noël de Charles Dickens et cet après-midi ça va être lecture, bande dessinée, manga parce que je voudrais en lire un maximum de celles que j'ai empruntées à la médiathèque avant d'aller les rendre demain matin parce que voilà, il y en a quand même qui me font envie, je trouve ça dommage de devoir les réemprunter une autre fois, notamment le premier tome de A Silent Voice que j'ai eu beaucoup de mal à avoir puisqu'il était toujours emprunté, donc j'ai réussi à l'avoir, ce serait dommage de ne pas le lire et d'attendre encore 6 mois pour pouvoir le réemprunter parce que quelqu'un d'autre l'a pris, c'est toute une organisation, mes emprunts médiathèques comme vous pouvez le voir, donc je pense que cet après-midi ça va être ça vraiment cosy, bande dessinée, manga, en plus aujourd'hui j'ai un petit peu mal à la tête, donc on va y aller vraiment au feeling comme je le sens, ce qui me fait envie, là je vais aller me faire une bonne tasse de thé bien chaude et avancer dans le livre de Charles Dickens, ça c'est un programme de matinée juste parfait, on est d'accord, donc comme d'habitude, moi je vous dis à plus tard pour un petit update. 13h, je viens de finir de manger, je vous retrouve donc avec mon petit verre de café d'après-manger pour vous parler rapidement de mon avancée dans Quantique de Noël de Charles Dickens, je suis au 3ème quantique, il me semble en fait tout simplement le chapitre 3, au passage où j'en suis, Scrooge vient de terminer sa rencontre avec le fantôme du Noël passé et j'ai tout simplement adoré, c'est vraiment cet aspect conte et voilà, il y a toutes les valeurs de Noël que l'on retrouve dans cette histoire, la générosité, le partage, l'entraide, la famille, et voir ce personnage qui petit à petit prend compte de ses erreurs et commence à regretter toutes ses actions passées et celles qu'il n'a pas faites aussi, bah ça fait quelque chose et je trouve qu'en plus bien évidemment c'est magnifiquement bien écrit puisque c'est Charles Dickens et j'adore Charles Dickens, j'ai hâte de poursuivre, je pense le terminer aujourd'hui ou demain, je sais que ça fait quelques jours que je dis ça, mais je pense vraiment le terminer aujourd'hui ou demain parce que ça se lit tout seul, là j'en suis à 46% il me semble et je passe un super super moment avec ce livre, je trouve ça assez incroyable que je ne l'avais pas lu avant, après je pense que je vais regarder l'adaptation de Disney que j'ai en DVD parce que je ne vais pas pouvoir attendre, il va falloir que je me replonge dans cette histoire et que je revois l'adaptation avec un oeil nouveau, que j'aurai maintenant lu l'oeuvre originale, si vous avez lu ce livre n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, en tous les cas moi j'aime vraiment vraiment beaucoup. Maintenant je pense que je vais aller me poser devant l'ordinateur, j'ai plein de petites choses à faire, mais avant ça je vais aller transvaser mon café dans une thermos, on est d'accord que c'est plus prudent et je vous retrouve plus tard pour un après-midi lecture bande dessinée manga je pense, et une fois que j'aurai terminé ces bandes dessinées manga, que j'aurai bien évidemment partagé avec vous mon ressenti, mon avis sur toutes ces lectures, je vais encore avancer dans ce livre qui est génial, je le répète encore une fois. C'est 17h, je viens de me faire une bonne tasse de thé de Noël de chez Compagnie Colonial dont je vous ai déjà parlé, bien chaude, et là je pense que je vais embarquer avec moi toutes les bandes dessinées, les mangas qui me restent encore à lire, que j'ai emprunté à la médiathèque et que je n'ai pas lu, même si je pense que je ne veux pas tout lire aujourd'hui, il y en a quand même que je ne lirai pas, et je vais aller me blottir avec mon plaid dans le canapé, devant le sapin illuminé, et profiter du fait d'être toute seule à la maison pour ce petit moment complètement cocooning, sans la télé, sans la radio, sans les gens qui crient, il y a juste le voisin en dessous qui est en train de passer l'aspirateur, mais c'est pas très très dérangeant, et j'ai juste hâte là. Donc j'y vais tout de suite. Là je suis vraiment super bien installée, et j'ai choisi de commencer ce petit minuscule marathon bande dessinée manga, avec le tome 7 de Blue Spring Ride, un petit shoujo qui devrait normalement passer tout seul, donc j'y vais. Bon, je viens de finir le tome 7 de Blue Spring Ride de Yosaki Saka, paru chez Kana, et j'ai passé un très bon moment, comme d'habitude, on finit sur un gros cliffhanger, comme d'habitude aussi, j'ai hâte de lire la suite, d'autant que j'ai les deux tomes suivants que j'ai empruntés à la médiathèque, mais là j'ai bien envie d'une petite BD, qui a l'air toute légère, toute douce, assez drôle, très attendrissante, qui se lit rapidement, donc je vais passer à ça, et je pense qu'après, plus tard, je reprendrai les deux derniers tomes que j'ai empruntés, qui ne sont pas les derniers de la saga, mais c'est les derniers que j'ai là, sous la main. J'ai un petit peu de mal à m'exprimer, là je suis désolée, parce que c'est vraiment une super saga, même si, comme j'ai déjà dit, parfois c'est un petit peu trop mielleux à mon goût, on apporte quand même des sujets assez importants, on a des histoires d'amour qui sont vraiment pas simples et complexes, et ça c'est une chose qui me plaît, donc voilà, un manga que j'aime beaucoup. Je me trouve tout en mitouflé dans mon plaid, pour vous parler de la bande dessinée Raoul, c'est de Michel Van Zeveren, et c'est paru aux éditions Pastel, une bande dessinée attendrissante à souhait, un bon moment coucouning assuré, c'était tellement, tellement bien. Sur la première page, on nous dit simplement, ce livre s'inspire de mots d'enfant, lus ou entendus, venant de proches ou d'inconnus. Certains sont étonnants, d'autres rafraîchissants, et pourtant, ils nous sont tous si familiers. Merci donc à ces enfants, petits ou déjà grands maintenant. Voilà, je trouve que c'est tellement vrai ce livre, ça m'a beaucoup fait penser à Yotsuba, vous le savez maintenant, je l'ai répété je ne sais combien de fois, l'une de mes sagas mangas préférées, parce qu'on retrouve ce côté spontanéité de l'enfant, on rit, on sourit, et on se dit que oui, définitivement, les enfants voient la vie avec leurs yeux d'enfant. Maintenant, avec notre regard d'adulte, ça nous fait sourire, mais on a nous aussi été un enfant. Et voilà, je peux que vous recommander cette bande dessinée, qui n'est pas assez connue selon moi, en plus au niveau des illustrations, je vous en ai montré quelques-unes tout à l'heure, on est sur quelque chose d'assez pastel, et il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de too much, ça fait du bien de temps en temps, juste génial, gros coup de cœur pour Raoul, je ne sais pas s'il y a d'autres tomes ou pas. Le petit point négatif, c'est que ça s'élu trop rapidement, j'aurais aimé que ça dure beaucoup plus longtemps, qu'on ait beaucoup plus de petites histoires comme ça, parce que c'est le genre de choses qui redonnent la banane, et qu'apportent un petit peu de baume au cœur, donc bien évidemment, je vous recommande cette bande dessinée-là. Il est 20h30, je viens de finir de manger, mais avant d'aller manger, j'ai lu A Silent Voice, le tome 1, Yoshitoki Ohima, et c'est paru aux éditions Kiyun, dans leur collection Shonen, et je pense que je ne vais pas réussir à vous parler de ce manga, comme j'aurais envie de vous en parler, mais une chose est sûre, c'est que c'est un énorme cœur, juste... Waouh, il y a tellement de choses importantes dans ce manga, et en même temps, ça m'a serré le cœur, ça m'a remué les tripes, parce qu'on découvre l'horreur de l'humain, tout simplement, comment des personnes peuvent être horribles, pour le simple plaisir, de jouer, entre guillemets, je ne comprends pas, ça me révolte, tout simplement, et j'ai hâte de voir où nous amène la suite de l'histoire, parce que c'était juste incroyable, je vous montre quelques illustrations, je crois que ça a été adapté en film, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, mais c'est une histoire vraiment qu'il faut découvrir, et ce premier tome, je pense qu'il est vraiment très introductif, et qu'on va... et que l'on va... j'arrive plus à parler, oh là là, c'est horrible ! Je pense que ce premier tome est très introductif, et qu'on va en apprendre plus par la suite, qu'on va vraiment rentrer dans les sujets principaux de manière plus approfondie, et je pense notamment à la surdité, puisque l'un des personnages principaux est atteinte de surdité, et c'est son acceptation par les autres, son acceptation dans la société actuelle, qui comme je le disais tout à l'heure, est faite de personnes qui n'acceptent pas forcément toujours la différence, et qui se comportent de manière complètement débile, abjecte, j'ai tout simplement pas de mots, et voilà, j'ai hâte de voir où nous emmènent ces deux personnages, je vais arrêter de parler de ce manga, parce que de toute manière, c'est sûr, vous en reparlerez quand je lirai à la suite, mais c'est très frustrant, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand on aime beaucoup un livre, on a toujours l'impression qu'on n'arrive pas à en parler, comme on voudrait en parler, donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai juste l'impression de pas vendre ce livre comme je le voudrais, si je ne peux vous dire qu'une chose, c'est de foncer découvrir A Silent Voice, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup, et je suis contente d'avoir pu emprunter le premier tome, je pense que les autres vont être un petit peu moins difficiles à emprunter à la médiathèque, et puis sinon je les réserverai, parce que je ne vais pas pouvoir attendre 50 ans avant de découvrir la suite, je pense que maintenant, je vais clôturer ce bookmas, je ne sais pas s'il a été long ou pas, je n'ai pas encore regardé, je suis assez fatiguée, je vais encore aller prendre ma douche, le monter, et j'ai vraiment envie de profiter de la soirée, vraiment conclu, bien évidemment, demain matin, je vous parlerai des lectures que j'ai faites ce soir avant de me coucher, comme d'habitude, donc je clôture maintenant, je vous fais à tous plein de bisous, j'espère comme d'habitude, que vous avez passé une très belle journée, une nuit, soirée, quelques seuls moments auxquels vous regardez cette vidéo, je vous dis à demain, pour un nouveau bookmas, passez de belles lectures, bye bye !